L'amistice avec l'autriche foussillée à quatre niveaux, c'est quand la première console m'avait promis que je fais rappelé printemps en Paris. Quand j'y arrivais, j'ai trouvé encore tout le monde heureux de l'offreur vers le monde de la magie infernale. Cet abominable attentat donna la mesure de la haine que la maison de Bourbon avait conçue contre mon appart. Il appartient tout entier au prince car, en 1814, ses amigrés, maîtres à l'heure du terrain, s'enventillant assis au tout le monde et donnant complément des détails sur les moyens employés. L'immolien, Carbone de Saint-Réjean, était en tout droit de vendiller en arrivée d'Angleterre pour cette honnête expédition. L'immolien échappait et l'on n'a plus entendu parler de Louis Saint-Réjean, se sauva également et fut repris ensuite avec Georges. Je dirai plus tard quels indices les feront reconnaître. Je comptais en arrivant près du premier consul reprendre mon service d'aide de camp. Il ne fut pas ici cependant après quelques jours passés. A la maison, le premier consul m'a fait dire par le roc qu'il était dans ses intentions que j'entrace dans l'administration. Elle, volontairement, j'ai lu dans le moniteur que j'étais nommé administrateur de la caisse d'amortissement. Cette nomination va être semi-consultée et dont je prenais la nouvelle. Par un journal me donnait beaucoup d'humeur. Je vais contre l'administration, la vie habituelle de Paris, en répugnant ce qui est la catastrophe de 1815, n'a que trop justifié. J'allais déclarer à Monsieur Marie, secrétaire d'État, que je ne voulais pas cet emploi et que je préparais l'obscurité à un emploi pour lequel je ne me sentais qu'il était du coup. À cinq heures, je me rendis en tuilerie pour y dîner. Comme à l'ordinaire, le général, qui était de servir sa fille, a pris mon refus. Il vint à moi, l'approuva et, mon courage, il veut, me dit-il, éloigner ses fidèles amis. Nous verrons ce qu'il y gagnera. L'encouragement du général n'ajouta rien à ma résolution, que j'y croyais bien prise. Le premier consul passe à Boudini et, m'apercevant, me prit dans un vrai jeu de fenêtre. Il me dit, vous ne voulez pas entrer dans l'administration publique ? Non, lui répondit-je assez sèchement. Eh bien, vous ferez comme il vous plaira. Je ne veux plus entendre parler de vous. A dire Miquita, c'est le seul mot dur qui j'ai reçu de lui, mais il me traversa le cœur. Je m'éritierai furieux en donnant tout au diable. Trois jours après, ne me voyons plus. Il m'envoya Clark. Et Eugène peut m'échappiter et m'a ordonné d'aller le trouver. J'y allais et l'enchanteur s'est pris si doucement que j'acceptais. Il m'a pris alors qu'il s'intention en vérité de me nommer directeur général de poste, à la place d'un homme qui était la créature de Monsieur de Talleyrand. Mais que son secret ayant été connu, il avait rencontré une opposition qui voulait tourner et qui s'y prendrait mieux. Alors il n'était pas encore le maître en tour. Effectivement, peu de mois après, j'ai reçu l'ordre, même pareil de la poste. Je suis entrée avec dégoût. J'ai rempli mon devoir pendant treize ans avec un dévouement et une salle qui n'a pas suffi pour me rendre heureux. Et donc j'ai été bien croisé au Montpuny en 1815. ... ...